L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui était gardienne à Auschwitz pendant le génocide juif de 39 à 45. Et c'était tout simplement la femme la plus grosse sadique. Et je peux te dire, elle en a fait des dingueries. Même à ton pire ennemi, tu lui souhaites pas ça. Et il y a des choses qu'elle a faites, tu te dis mais... Comment ? Ça lui est arrivé en tête ? Genre, qui pense à ça, réellement ? Bref, je vais vous raconter son histoire. C'est Irma Gress, surnommée la Jendosvitch, ou bien même la bête de Belsen. En 1923, Alfred et Bertha Gress, un couple d'agriculteurs allemands, donnent naissance à Irma, dans la commune de French... Je suis désolé, mais les noms allemands et tout, je suis vraiment une daube. Donc si je les écorche, vous m'en voulez pas, j'ai fait LV2 espagnol. Vren Tichen, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Près de Passwalk Melkel Boug. On va dire que c'est bon. Déjà, je vais vous dire comment elle est morte. Elle s'est suicidée. Enfin, elle s'est suicidée. Je vais vous raconter ça après. Ouais, je suis comme ça, je spoil direct, comme ça, dès le début, et c'est clair et net entre vous et moi. Je sais pas vous, mais entre vous et moi, moi les spoils, ça m'attend pas. Alors si ça vous attend, désolé, je viens de vous gâcher la vidéo. Mais restez, il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, normalement, vous êtes censé la détester. Si c'est pas le cas, désabonnez-vous tout de suite de ma chaîne. Continuons. Irma, qui a alors 15 ans, décide de tout simplement quitter l'école. C'était une élève très timide, très distante. Vous savez, c'est un peu l'élève qui était au fond de la classe, qui parlait pas trop, etc. Qui était pas du tout sociable. Bah, c'était ce genre d'élève. Et quand je vous disais, dans la vidéo précédente, qu'il fallait vraiment se méfier de ce genre d'élève... Méfiez-vous, parce que bizarrement, c'est toujours ces élèves qui pètent des plombs et qui font des dingueries. Et je dis ça alors que j'étais littéralement cet élève, tu vois. Je parlais à son père. Mais ça va, je suis pas devenu quelqu'un de mauvais. Enfin, je crois pas, après, dites-moi. Entre 1938 et 1942, elle a eu plusieurs emplois. Elle a travaillé dans une ferme, en tant que vendeuse dans un magasin. Pour finir, aide-soignante dans un hôpital de la chneutzavesté... De la ch... Chut... C'est écrit là. Désolé. Et ne parvenant pas à devenir infirmière, elle décide tout simplement de s'engager et de pratiquer ses classes dans l'école des gardiennes auxiliaires. SS, attention. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous lire la définition. Les Waffen-SS, littéralement escadrons de protection en armes, en allemand, et la branche militaire de Schubertz-Senn, dont elle constitue l'une des composantes les plus importantes avec la SS-Générale, le service de sécurité et les unités de tête de mort. En gros, c'est une organisation paramilitaire et policière nazie. Par contre, dinguerie un peu. C'est un peu le même chemin qu'Hitler qu'elle fait là. Elle veut devenir infirmière, elle rate son concours. Du coup, elle devient la meuf la plus sadique du monde. Hitler, il voulait rentrer au Beaux-Arts, il rate son concours. Il devient le dictateur le plus sadique du monde. Méfiez-vous aux personnes qui ratent leur concours. J'ai raté le bac, tu crois réellement que je vais devenir un danger ? C'est bon, je n'ai tué personne. Pas encore. En 1942, Irma Grèce est envoyée par la SS comme gardienne dans le camp pour femmes de Ravensburg... Ravensburg. Oh putain, j'ai cru que c'était marqué Ravensburger. Un jeu, Ravensburger ! Je ne vais pas réussir à dire une seule ville ou un seul nom. Et pendant ce séjour à Ravensburg, elle se lit d'amitié avec la femme la plus sadique du régime, qui est Dorothéa Banks. Et c'est tout simplement elle qui va l'initier à torturer les personnes, à les violer ou à les battre. Comme quoi, il s'agit juste d'une rencontre pour changer toute l'histoire. Si ça se trouve, dans votre vie, vous allez rencontrer une personne qui va faire que votre vie, elle sera waouh, magnifique. Ou sinon, une personne qui va faire que votre vie sera littéralement un vrai enfer. Donc choisissez bien vos amis. Comme on dit, montre-moi tes fréquentations, je te dirai ton avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est ma grand-mère du bled. Et elle a toujours raison, moi je te le dis. En mars 1943, elle a fini sa formation et elle est mutée au Kandosvitch. C'est là où tout va commencer pour elle. Et au fur et à mesure que les mois passent, elle commence à monter les échelons. Elle a des postes de plus en plus importants jusqu'à finir surveillante en chef. Et lors de sa promotion en mai 1944, elle est sous la garde de plus de 30 000 déportés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Et dedans, il y a genre 18 000 femmes. Et dans ce groupe de personnes, c'est les femmes qui vont le plus souffrir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cette époque où on la surnomme la bête. Et elle a comme rôle de choisir les personnes qui iront directement dans les chambres à gaz. Tout d'abord, elle prenait toutes les femmes qui étaient d'après elle plus jolies qu'elles. Pour les mettre en chambre à gaz. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Et d'après le témoignage de Gisèle Aperle, c'est un médecin juif qui a travaillé au Kandosvitch. Il remagresse découper les seins des femmes jusqu'à qu'elle développe des infections. Avant de les laisser se rendre dans la fermerie. Ça choque que moi, genre, à quel moment dans ta tête, tu penses à couper les seins d'une femme à la laisser souffrir avant de l'emmener se soigner ? Il faut savoir que son père, dès qu'il a su qu'elle était dans des bails de nazis et tout, il l'a directement renié. Allez, tu dégages, tu n'es plus ma fille. Ah, le daron c'est un bon ! Dites-vous qu'au camp de Bergen-Belsen, j'espère que je l'ai bien dit, elle a carrément inventé une méthode de torture. Je vais vous l'expliquer, mais vous serez littéralement dégoûté. Alors, elle prenait tout simplement les femmes ensemble. Et au moment où ils allaient accoucher, elle liait tout simplement les jambes avec de la corde. Pour que le bébé, en fait, ne sorte pas et meure de l'intérieur. Donc, déjà, on sait tous que l'accouchement pour une femme, c'est très douloureux. Alors, si en plus de ça, t'empêches le bébé de sortir en fermant les jambes de la femme, je sais, j'imagine tout simplement pas, genre, la douleur qu'elle doit subir, elle et le bébé. Vous voyez le niveau de sadicisme ? Je sais pas si ça se dit, mais le niveau de sadisme ? Ah, c'est ça qu'on dit. Et après la guerre, son rêve, c'était de devenir une star hollywoodienne. Une star tapper. Ah, ma sœur, si tu savais ce qui t'attendait après, tu ferais moins la maligne, moi je te le dis. Et ce qui est drôle dans tout ça, drôle, c'est que Hitler ne correspondait pas du tout aux critères ratio nazis, mais vraiment pas du tout. Il était petit, moche, qu'on se le dise. Les cheveux bruns, les yeux marrons, enfin, il n'y a rien qui allait, tu vois, genre. Le 17 novembre 1945, lors du procès de Belzen, elle fait partie des 45 personnes accusées de crimes de guerre. Allez, chez, dans tes dents. Et le pire dans tout ça, c'est que lors du procès, elle niait tout ce qui lui était reproché. Et ce qu'a dit, en quoi, elle dit, non, moi, moi, j'ai pas fait tout ça, moi. Moi, j'avais juste un fouet. Il était dans ma basket, coincé, et j'avais un pistolet. C'est tout. Tout ce que vous dites, là, moi, je connais pas, hein. C'est pas moi. Ça doit être une autre meuf. Mais pas moi. Et après le procès, pour se justifier, elle a dit mot pour mot. C'était notre devoir d'éliminer les éléments antisociaux afin d'assurer un avenir à l'Allemagne. Oh, allez, ta gueule. Le 13 décembre, Irma est pendue à la prison de Allemain. Allemain ? Je sais pas comment on dit. À 10h03 du matin. Et ses derniers mots ont été... CHMEL ! Ça veut dire vite, en allemand. J'aurais aimé qu'elle ait une mort lente et douloureuse pour qu'elle voie un peu ce qu'elle a fait subir aux autres personnes, tu vois. Et aujourd'hui, je vais vous conter une histoire sur des sœurs jumelles assez spéciales. Vous êtes tous sans savoir que les jumeaux ont une relation assez spéciale. Ils ont quelque chose qui les lie, qui est complètement différent des frères et sœurs normales. Ça a été même prouvé scientifiquement. D'ailleurs, les scientifiques, à ce propos-là, ils ont fait des dingueries. Mais c'est pas ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Le lien que je parle est un lien assez spécial que les frères jumeaux ou les sœurs jumelles ont dès la naissance. Ce lien peut être bénéfique comme elle peut être hyper toxique. Et dans ce cas-là, ça a détruit la vie des sœurs jumelles. Dites-vous, on parle même de malédiction. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des sœurs jumelles silencieuses, connues sous le nom des Silent Twins. June et Jennifer Gibbon, connues sous le nom des sœurs jumelles silencieuses, de Silent Twins, sont des jumelles homozygotes. En gros, ça veut dire que c'est des vraies jumelles, quoi. Ils étaient dans le même placenta. Ils sont nés le 11 avril 1963 et ont grandi au Pays de Galles. Atteint d'un trouble de la parole, elles décident de communiquer qu'avec des membres de leur famille. Ce qui leur a valu le nom de Silent Twins. Elles ont une vie tourmentée jusqu'à la mort d'une d'elles. Ouais, y'en a une qui va canner. Je sais pas ce que j'ai avec mes vidéos, mais je fais que spoiler les morts des gens. C'est abusé. Je sais pas si c'est dérangeant. Mais voilà, j'aime trop spoiler les trucs. Franchement, ne regardez même pas de série avec moi ou de film, puisque vous êtes dans la merde. Ah oui, d'ailleurs, Eleven dans Stranger Things 4, elle va crever à la fin. Voilà, ça est dit. Ah bah, vous pouvez m'insulter en commentaire, allez-y. Originaire de la Barbade, dans les Antilles Britanniques, June et Jennifer Gibbon sont les filles d'un technicien de la Royal Air Force. Ce qui fait qu'ils sont amenés à bouger pas mal, donc à beaucoup déménager. C'est pour ça qu'après leur naissance, ils décident tout simplement de déménager à Aventford West, au pays de Galles, parce que leur père a été muté là-bas. Depuis très jeune, les jumelles commencent à avoir des troubles de la parole. Mais les parents, au début, s'en inquiétaient pas trop, parce que c'est quand même assez commun chez les enfants. Sauf qu'en grandissant, le problème était toujours là. Et là, ça devenait de plus en plus inquiétant. Et ce qui était le plus bizarre, c'est que dans la famille, ils arrivaient à se faire comprendre, sauf que pour des personnes qui sont hors de la famille, c'est-à-dire que ça soit à l'école, ou des personnes qui peuvent croiser dehors, ça devenait littéralement incompréhensible. Du moins, quand elles voulaient parler. Et on a appris beaucoup plus tard qu'en fait, ils parlaient pas tout simplement une autre langue ou une langue, comme on dit, les chumeaux souvent ont tendance à créer leur propre langue. Ici, c'était tout simplement du créole et de l'anglais mélangé, mais très rapide. C'est-à-dire, ils parlaient à un débit très rapide. Genre Eminem le bail. A l'école, comme vous vous en doutez, elles parlaient à personne, elles étaient seules, elles étaient très isolées par rapport au reste de la classe. Ce qui les rendait assez bizarres. Je vous avais dit quoi ? Comme de par hasard. C'est encore des personnes qui sont timides au fond de la classe, qui parlent à personne, qui font des dingueries. Quand je vous dis de vous méfier des personnes timides, méfiez-vous, clairement. Parce que dans 10-20 ans, dès que vous allez ouvrir le JT sur TF1 avec Claire Chazal, qui n'est plus là d'ailleurs, on sait jamais, elle va peut-être faire un retour. Et là, vous allez apprendre que le camarade de classe qui était tout timide au fond de la classe, eh ben, il vient de tuer toute sa famille dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, parce que les crimes, pour moi, ils se passent que dans le Nord. Bref, reprenons, je m'égare. Du coup, le fait qu'elles parlaient à personne, qu'elles étaient très isolées dans la classe, les gens les trouvaient bizarres, les gens avaient peur d'elles. Parce qu'elles avaient tout simplement aucune réaction, c'est-à-dire que tu les appelais par leur prénom, genre, elles ne bougeaient pas. Ah, c'était des poupées de cire, vraiment, tu pouvais les confondre avec des poupées de cire. Du coup, leurs camarades ont commencé à les harceler, elles ont subi beaucoup d'harcèlement, ce qui fait que même que les profs ont décidé de les lâcher un peu plus tôt pour que les élèves ne puissent pas les embêter, en fait, tout simplement pour le chemin du retour. Ce qui les aida un peu à s'intégrer. Avec le temps, les soeurs jumelles ont commencé à ne plus parler du tout à leur famille, mais parler seulement à leur petite sœur, Rose, qui était dans la même chambre qu'elle. Retenez bien, c'est important pour la suite, vous verrez. Quand elles ont atteint 14 ans, elles avaient toujours ce trouble de la parole, qui commençait à devenir très gênant, même par rapport aux profs, ils n'arrivaient pas à les faire étudier, tout simplement, parce qu'ils ne parlaient pas. Apprendre des choses à quelqu'un si elles ne te donnent pas des réponses ou elles ne te parlent pas, tu vois, ça reste très compliqué. Du coup, les parents ont décidé de prendre rendez-vous tout simplement avec des spécialistes pour régler ce problème, ce qui fut tout simplement un véritable échec. Et là, en tant que parent, tu te dis, mais c'est quoi leur problème ? Genre, même si les spécialistes, ils n'ont pas réussi à les faire parler, ça risque de durer encore bien longtemps. Comme je vous ai dit, quand les appelaient, elles ne répondaient pas, elles ne réagissaient pas. Tu imagines, tu appelles ton gosse et ils tournent le dos, genre. Aucune réaction, ni rien de temps. Je ne sais pas vous, mais moi, je serais flippé de ouf. Elle est là, debout, dans le coin de la pièce, en train de te regarder. Prends une plante, c'est la même chose. Les parents ont tout simplement décidé de les séparer, c'est-à-dire de les envoyer chacune dans un internat différent pour voir si le problème n'était pas là, en fait. Pour justement briser ce lien qu'ils avaient entre eux qui fait qu'ils parlent qu'entre elles, surtout dans un langage qu'on a du mal à comprendre. Sauf que c'est devenu pire qu'avant, clairement, tout simplement parce que les deux sont devenus catatoniques. Syndrome psychomoteur rencontré surtout dans la schizophrénie et qui associe à des perturbations végétatives, des stéréotypies au niveau des gestes et du langage et un négativisme. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Et quand elles sont de nouveau réunies, elles décident tout simplement de passer leur vie dans leur chambre, en fait. Elles ne sortaient plus de leur chambre. Pour eux, leur chambre, c'était leur bulle. Et pour ne pas s'ennuyer, elles jouaient à des jeux assez complexes avec leur poupée et tout simplement s'enregistraient, se filmaient pour offrir un cadeau à leur petite sœur rose. Ouais, c'était les youtubeuses de l'époque, quoi. Sauf qu'il n'y avait pas internet. Et ils avaient un viewer, juste leur petite sœur. Et comme je vous ai dit, Rose, leur petite sœur, ils vivaient dans la même chambre. Sauf qu'à partir d'un certain âge, Rose a décidé d'avoir sa chambre toute seule. Une fois qu'elle est partie de la chambre des jumelles, les jumelles ont tout simplement décidé de ne plus lui adresser la parole. Mais wesh, pourquoi ? Genre, on sent la rockeur dans leur cœur, tu vois. Je ne sais pas, mais genre leur petite sœur, elle a dû se sentir trop coupable. Du jour au lendemain, tes sœurs, elles ne te parlent plus. Je ne sais même pas pourquoi, c'est juste parce que tu as changé de chambre. Mais en fait, c'est parce que depuis qu'elles sont revenues de l'internat et qu'elles ont été de nouveau réunies, elles ont créé une petite bulle dans leur chambre. Avec Rose, justement, qui est à l'intérieur. Et le fait que Rose quitte cette chambre, ça a fait que c'est comme si elles sortaient de leur bulle, elles sortaient de leur vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est très étrange. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir de l'âge de 11 ans, elles ont décidé de tout faire synchroniser. C'est-à-dire qu'elles marchaient. Elles faisaient de la marche synchronisée, clairement. Genre, elles marchaient en faisant les mêmes pas. Et dès qu'une personne commençait à les fixer, elles s'arrêtaient et les fixaient avant de nouveau pouvoir marcher. Vous voyez à quel point c'est hyper creepy et hyper flippant. Moi, je vois ça, je baisse les yeux et je commence à courir. Je vous le dirai. Je cherche même pas à comprendre, vraiment. Elles mangeaient synchronisées. Et d'ailleurs, elles détestaient qu'on les regarde manger. C'est vraiment flippant de ouf parce que tu les vois manger, mais d'une façon trop chelou. Genre, tu vois que c'est pas fluide. Elles sont hyper lentes. Et c'est trop bizarre. Le regard dans le vide, tu te dis, mais elles sont pas humaines. Tu vois, t'as l'impression que c'est des plantes qui bougent. Faut savoir que les jumelles s'aimaient énormément, mais se détestaient aussi énormément. Dans le sens où elles détestaient le lien qu'il y avait entre elles. Parce qu'elles savaient que si elles étaient comme ça, c'était à cause de ce lien. Et elles se sont dit qu'il fallait les séparer pour détruire ce lien, pour qu'ils aient une meilleure vie. Mais en même temps, ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Parce que sinon, elles se laissaient mourir. En 1979, elles reçut chacune un journal intime. Et les deux décidèrent de se lancer dans une carrière littéraire. Elles suivent par correspondance des cours d'écriture créative. Ce qui va leur permettre plus tard d'écrire des nouvelles. Et vont essayer de percer dans le game de la lecture. J.K. Rowling, ça a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis. La plupart de leurs histoires se passaient aux Etats-Unis, c'est-à-dire à Malibu, en Californie. Mais il y a un petit problème avec leurs histoires. C'est que leurs histoires mettent en scène des héros. Pas des héros, hein. Ouais, je fais des blagues pas drôles des fois. Des héros dans des décors, qui sont dans des situations assez bizarres. Et pratiquent des activités criminelles. Retenez bien ça, ça aura une influence plus tard. Par exemple, dans le roman de June, Pepsi Cola Addict, le héros est un lycéen, qui est séduit par son enseignant, puis envoyé dans une maison de correction, où le garde homosexuel abuse de lui. Vous voyez le délire ? C'est pas tout, attendez. Pour le roman de Jennifer, c'est encore plus strange. Dans The Pulgelist, désolé pour mon accent, américain, très prononcé, vraiment, moi et l'anglais, c'est zéro. Dans The Pulgelist de Jennifer, un médecin est si désireux de sauver la vie de son enfant cardiaque, qu'il tue le chien familial pour avoir son cœur. L'esprit du chien survit dans l'enfant, et l'animal parvient à se venger. Genre déjà, rien que de mettre le cœur d'un chien, le chien de la famille, dans le corps de ton gosse, surtout qu'il me semble que, scientifiquement parlant, c'est impossible. Enfin, quoique je suis en train de vous dire qu'en ce moment même, actuellement, ils ont réussi à... ou ils ont comme projet, je sais pas... Si, ils ont réussi à mettre un rein de porc chien humain. Et l'humain, il est vivant. Et apparemment, ça peut sauver pas mal de gens. Mais après, moi, étant mousseline, si tu mets un rein de porc sur toi, est-ce que c'est halal ou c'est pas halal ? Parce qu'en théorie, tu le manges pas, et ça te sauve la vie. Venez en débat dans les commentaires. J'ai grand envie de savoir. Leurs histoires sont publiées chez l'éditeur New Horizons. Elles tentent de vendre leurs nouvelles à des magazines, mais sans succès. Elles sont clairement en train de flop, là. Bon, vu que le succès n'est pas au rendez-vous, elles ont tout simplement délaissé petit à petit l'écriture. Et si vous voulez lire leurs romans, il me semble que vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Du coup, n'hésitez pas à regarder en description. Je vais essayer de vous les mettre. Mais franchement, ça peut être hyper intéressant de lire pour essayer de voir comment elles pensaient mentalement. Enfin, elles étaient vraiment très perturbées. Les sœurs commettent alors des crimes comme des incendies criminels. Elles ont commencé à brouiller des petits trucs à droite, à gauche au début. Puis après, c'est parti de plus en plus gros. Jusqu'à une fois cramer un magasin. Et l'une des sœurs jumelles a même dit, dans un de ses journales intimes, que ça lui procurait quelque chose de magnifique en elle. C'était un pur bonheur pour être de cramer des trucs. Il n'y avait rien qui pouvait la rendre plus heureuse que ça. Et on sait très bien que tous les psychopathes, les criminels, etc., le fait qu'ils aiment cramer des choses, ça, ça commence à être un problème. Comme vous en doutiez, elles sont parties en prison, elles se sont fait arrêter. Elles ont été mises dans la même cellule, sauf que dans la cellule, elle commençait littéralement à se battre, en fait. Elle se battait tout le temps. Comme je vous ai dit, le lien, certes, elle s'aimait énormément, mais elle se détestait aussi beaucoup. Du coup, tu les laisses dans une cellule toutes les deux, toutes seules, forcément. Bah, t'as rien à faire, tu peux rien faire dans une cellule. Bah, tu ne bats avec ta sœur. Du coup, ils ont décidé de les séparer, mettre chacun dans une cellule. Sauf que, comme je vous ai dit, on a déjà tenté de les séparer. Vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que les sœurs jumelles se laissaient mourir, en fait. Elles faisaient rien. Elles se chiaient dessus, elles se pissaient dessus, elles se laissaient... Enfin, elles pleuraient tout le temps. Elles se laissaient dégouler de la morphe de partout. Enfin, c'était horrible, tu vois. Et c'est à partir de là où les gardiens se sont simplement dit bah, il y a un problème, en fait. Non, on ne peut pas gérer ce genre d'individus, tu vois. Genre, il faut les mettre autre part. Leur place, elle n'est pas en prison. Elle est tout simplement dans un hôpital psychiatrique. Et c'est ce qui a été fait. Elles ont été envoyées en hôpital psychiatrique. Et dites-vous qu'elles vous restaient 14 ans là-bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 14 ans ? Pour certains, c'est votre âge actuellement là où vous regardez cette vidéo. Vous avez 14 ans et bah, dis-vous que là, depuis que vous êtes nés, vous êtes dans un hôpital psychiatrique. C'est fou, hein ? Du coup, dans cet hôpital, bah, ça allait beaucoup mieux pour les jumelles. Elles ont même commencé à reparler correctement à cause... Enfin, à cause ou grâce aux médicaments qu'on leur fournissait là-bas. Elles contactaient souvent leur famille en leur envoyant des lettres. Et surtout, les frères jumelles... Les frères jumelles, qu'est-ce que je raconte, moi ? Les sœurs jumelles s'envoyaient aussi des lettres entre elles. Et il faut savoir que dans ces lettres-là, Jennifer disait qu'elle allait bientôt mourir et qu'elle sentait pas bien en vrai de vrai. Genre, elle savait qu'elle allait mourir bientôt. En mars 1993, les sœurs jumelles sont transférées à la clinique de Caswell au Pays de Galles. Et dites-vous, le truc le plus bizarre et le plus flippant, c'est que Jennifer a dit qu'elle allait littéralement pas survivre au transfert. C'est-à-dire qu'elle va mourir pendant le transfert ou à l'arrivée, mais là, très bientôt. Genre, sa mort est imminente. À son arrivée, Jennifer était inconsciente et a été amenée rapidement à l'hôpital où quelques heures plus tard, elle mourut d'une myocardie aiguë. Elle a fait tout simplement un arrêt cardiaque à son âge. Elle avait, il me semble, 29 ans, quelque chose comme ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est hyper bizarre parce que dans des lettres d'avant, elle disait qu'elle allait mourir et qu'elle allait pas survivre au transfert. Et c'est pas comme si elle était morte d'un poison ou quelque chose comme ça parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits et il n'y avait rien dans son corps, aucun signe de poison ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que sa mort était une mort naturelle. Et June, qui a survécu tout simplement, dit que sa sœur s'est sacrifiée pour elle et lui a permis de vivre la vie qu'elle a toujours voulu rêver, qu'elle a toujours voulu vivre. C'est-à-dire, je m'explique, en fait, le lien qu'il y avait entre elles, le fait que sa sœur est morte, le lien s'est rompu. Ce qui fait que maintenant, elle peut vivre sa vie toute seule. Je me réexplique. En gros, si vous voulez, c'est comme si les sœurs jumelles étaient nées à deux corps différents mais avaient toutes les deux une seule âme. Vous voyez ? Sauf que cette âme, elle ne peut pas vivre avec deux corps. Ce qui crée des trucs hyper bizarres. Il fallait qu'une d'entre elles meure, se sépare. C'est pour ça qu'au début, quand elle parlait de séparation, je pense qu'elle ne parlait pas du tout de ça. Beaucoup de personnes pensent qu'elle ne parlait pas de séparation physique. C'est-à-dire, il y en a une, tu la mets à l'internat, l'autre dans un autre internat ou pareil pour la cellule, etc. Parce que comme vous avez pu le voir, le lien n'a pas été rompu et justement, ça a plus aggravé les choses qu'autre chose. Et justement, la séparation, les gens pensent que elle parlait tout simplement de la mort. Maintenant que Jennifer est morte, cette âme-là peut tout simplement revenir dans le corps initial et avoir tout simplement une âme égale un corps et non pas une âme pour deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sujet qu'on va voir aujourd'hui est un cas que vous connaissez tous sans réellement le connaître. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu le film Esther. C'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui se fait adopter et qui commence à faire vivre un calvaire à sa nouvelle famille. Et à la fin, on apprend qu'en fait, la petite fille, c'est une femme de 33 ans. Oui, 33 ans dans le corps d'un enfant de 13 ans. Et bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie derrière ce film. Et ça, beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas réellement parce que dans la vraie vie, elle a fait encore plus de dingueries que dans le film. Surtout de son histoire d'avant. Et dans la vraie vie, la fille s'appelle Barbara Skolva et aujourd'hui, c'est son histoire qu'on va raconter. L'affaire Korym est une affaire judiciaire tchèque. Elle débute par la découverte de vidéos de maltraitance sur deux garçons en mai 2007. Cette affaire connaît de nombreux rondissements, notamment le changement d'identité de Barbara Skolva, une femme de 30 ans qui se fait passer pour une fille de 13 ans. Puis un garçon norvégien du même âge, un an plus tard. Elle reçoit une attention considérable de la part des médias tchèques et norvégiens, ainsi que du public. Elle entraîne la promulgation d'une loi tchèque visant à protéger l'identité des victimes. Voilà, vous savez globalement mais tout d'abord, on va s'intéresser au personnage de Clara. Clara est une femme qui va se marier avec un homme plus vieux qu'elle. Et elle va avoir deux enfants avec, Jacob et André. Quelques années plus tard, le mari décide d'abandonner sa famille. Clara se retrouve alors toute seule et devient mère monoparentale. Il faut savoir qu'après cette rupture, elle tombe littéralement dans une grosse dépression. Il faut savoir que, étant petite, elle et sa sœur avaient déjà un passé psychiatrique. Elles étaient toutes les deux atteintes de schizophrénie. Quand elle tombe en dépression, elle appela sa sœur pour qu'elle puisse l'aider à gérer sa vie et surtout ses enfants. Donc dans la maison, nous avons Clara, sa sœur et ses deux enfants. Suite à cette dépression, elle décide alors de reprendre les études. Et elle alla dans une université pour étudier la psychologie. Et dans cette université, elle se lie d'amitié avec une fille de 13 ans. Oui, 13 ans à l'université. Et cette fille-là, c'est Barbara Skolva. Skolva. Ok, là vous allez vous dire non mais l'histoire elle n'est pas cohérente. Genre 13 ans, tu n'es pas à l'université. Qu'est-ce que tu nous racontes là ? Ouais ! Mais il faut savoir que Barbara, elle joue de son âge. Donc ça se trouve, pour rentrer à l'université, elle a dit qu'elle avait 20 ans. Mais à Clara, elle a dit qu'elle avait 13 ans. Mais ce qui est le plus bizarre dans ça, c'est pas qu'elle ait 13 ans et qu'elle soit à l'université, c'est qu'est-ce qu'une femme de 30 ans se lit d'amitié avec une petite fille de 13 ans ? Après, beaucoup ont dit que c'était une amitié liée aussi à une relation mère-fille. Mais ça reste tout de même assez glauque. Barbara a été maltraitée toute sa vie. Donc elle décide de fuir et s'est réfugiée à l'université. Clara, qui a eu beaucoup de peine pour elle, décide alors de l'adopter entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, Barbara va vivre chez Clara avec les deux enfants et la sœur de Clara. Barbara, avec le temps, est devenue comme la fille de Clara. Elle faisait pas de différence. Sauf que, forcément, c'est pas sa fille réelle. Elle était extrêmement proche de ses deux petits garçons et Barbara, ça la gênait. Elle commençait à devenir vraiment jalouse. Mais une jalousie, t'as peur. Lorsqu'elle était en dépression, Clara a rejoint une secte qui suit le mouvement du Graal. Ok, ça commence à parler de secte. Je suis vraiment pas bien et on sait qu'à partir de ce moment-là, ça va partir en couille. Je vous jure, je pense que l'un des trucs qui me fait le plus peur sur Terre, c'est les sectes. Parce que les gens, une fois qu'ils rejoignent des sectes, ils deviennent complètement zinzins. Et c'est ce qui va se passer. La jalousie de Barbara grandissant, elle est passée d'un ange à un démon. Elle est devenue la peste de la maison. C'est-à-dire qu'elle détruisait tout sur son passage et elle accusait les petits garçons, c'est-à-dire les fils de Clara, pour que Clara les dispute. Et à force de faire ça, Clara commence à avoir une haine considérable envers ses enfants, ses propres enfants. Et Barbara, cette connasse, désolé pour mes termes, mais c'est le cas, elle suggère une idée comme quoi il serait peut-être utile pour l'éducation des garçons de les mettre dans une cage, dans la cave, tout nue. Vous allez vous dire non mais... Enfin, Clara, elle ne va jamais accepter, c'est ces gosses. Elle a accepté et c'est ce qu'elle a fait. Du coup, les enfants se sont retrouvés dans une cage à poil, dans leurs excréments, dans leurs pipis, dans leurs vomis, dans tout ce que vous voulez, pendant des mois. Et le chef de la secte était impliqué dedans. Il était au courant de tout ça et il approuvait. Un jour, ils eurent même l'idée d'engraisser les enfants. Étant donné que quelques mois auparavant, ils ne mangeaient pas à leur faim en fait, ils étaient vraiment sous-nouris. Ils commencent à devenir vraiment maigres et du jour au lendemain, ils ont décidé de les engraisser. Ils ramenaient une quantité de nourriture astronomique et les enfants, ils mangeaient parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé à leur faim et surtout que même s'ils n'avaient plus faim, ils étaient forcés. Et tout ça, pourquoi ? Pour que quelques semaines après, Clara, sa soeur et Barbara viennent un jour avec un couteau, prennent la jambe du plus petit et commencent à découper sa chair pour ensuite les manger. Donc pendant des mois, littéralement un an, ils se sont nourris de leur gosse. Vous allez me dire mais ça a duré un an, genre c'est pas possible. Enfin, ils ont mangé quoi ? Le gosse, il y en avait combien ? En fait, ils coupaient des petits morceaux. Mais va te couper des petits morceaux de ta jambe, tu verras si ça fait pas mal, tu verras si tu vas pas souffrir tes morts. Donc Clara a littéralement mangé ses gosses, quoi, genre... Dans quel monde on vit ? Et c'est là où tu te dis punaise, les sectes, ça peut vraiment te matrixer le cerveau mais à un point inimaginable. Pourtant, Clara, avant, elle pouvait pas faire le moindre mal à ses enfants. Les femmes ont mis un, vous savez, les petits détecteurs pour bébé là, les petites radios pour bébé, les moniteurs pour bébé, comment ça s'appelle ? Bref, c'est des sortes de moniteurs pour bébé où tu vois ton gosse, c'est une petite caméra que tu mets dans la chambre de ton gosse pour que tu puisses voir s'il pleure ou s'il fait des conneries ou s'il s'évade de son berceau, etc. Et bah, elle a mis ça dans la cave pour pouvoir suivre en direct le spectacle et aussi pour transmettre les vidéos au chef de la secte. Sauf que le 7 mai 2007, ils ont detecté sur leur moniteur pour bébé une image qui leur a glacé le sang. Sur l'image, tu voyais un enfant dans une cage complètement nue. La voisine a directement appelé la police et ils n'ont pas mis beaucoup de temps à trouver la maison tout simplement parce que les moniteurs, vous savez, c'est avec des ondes, tu vois, c'est un peu des ondes radio. Ce qui fait que ça détecte un périmètre approché. Donc ça ne pouvait qu'être des voisins qui sont à proximité. La police ont découvert une scène inimaginable, en fait, complètement surréaliste. Tu avais un enfant qui était complètement inconscient. Tu avais un gosse qui était genre complètement choqué. Il ne pouvait plus parler, en fait, il ne parlait complètement plus. Il était silencieux. Et tu avais Barbara qui était dans un coin de la pièce avec un nounours. Et elle cache bien son jeu. Du coup, ceux qui se sont fait arrêter, ce sont Clara et sa soeur. Et ils n'ont pas nié, complètement pas. Ils ont avoué tout ce qu'il y aurait été reproché. Ils ont balancé aussi le chef de la sexe sauf qu'il n'a jamais été retrouvé. Donc lui, il est encore dans la nature. Et Barbara, vu qu'elle avait 13 ans, enfin, c'est ce qu'elle disait, elle a été mise dans un centre de jeunesse. Et ce centre de jeunesse, elle n'y est pas resté longtemps. Tout simplement parce qu'elle y a fui. Elle a fui pour partir en Norvège. Et là-bas, elle s'est tondue le crâne. Et elle se fait passer maintenant pour un garçon de 13 ans. Un garçon qui se nomme Adam. Et c'est à partir de là où ça commence à se rapprocher du film Esther. Parce que jusqu'à là, vous vous dites mais ça n'a aucun rapport avec le film. Je suis d'accord. Mais ça, c'était la vie d'avant. Là, maintenant, elle va être adoptée par une famille. Tout se passait pour le mieux. Elle allait à l'école. Puis à l'école, c'était une personne très silencieuse, très dans son coin, très solitaire en fin de compte. Comme je vous ai dit, ça ne vous choque même plus en fait. Les personnes timides dans leur coin en solitaire, en classe, méfiez-vous. Mais les personnes timides, là, dans les histoires, c'est ceux qui font le plus de dingueries. Vraiment, les personnes introverties, vous me faites peur maintenant. Puis du jour au lendemain, Barbara a arrêté de se rendre à l'école. Les profs se sont demandé en fait, qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle ne vient plus, etc. En fin de compte, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un procès contre elle et qu'elle était recherchée par la police. Puis la police a arrêté Adam, donc Barbara. Et s'est rendu compte en fait que Adam, c'était Barbara. Mais surtout que Barbara, elle n'avait pas 13 ans. Elle avait 30 ans. Elle avait 30 balais. Vous vous dites, mais attends, mais une personne de 30 balais qui se fait passer pour quelqu'un de 13 ans, genre, enfin, c'est cramé, tu vois, genre, tu connais genre le processus de la vieillesse, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible, sauf quand t'es atteinte d'une maladie très rare qui fait que tu parais super jeune. Et pour être, c'était son cas. Il faut savoir que toute sa vie, elle s'est fait passer pour un enfant et on sait pas grand chose de ce qu'elle a fait avant. Elle a peut-être fait encore plus de dingueries, sauf qu'elle s'est fait cramer que pour celle-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le pire, c'est ce qui arrive. Les deux garçons qui ont été retrouvés dans la cave. Il y en a un seul qui a survécu, l'autre est mort. Il a succombé à ses blessures. Et le 20 août 2008, Clara a été condamnée avec sa soeur à 12 ans de prison et Barbara à 50 prisons. On est d'accord que c'est clairement passé ? Genre, pourquoi aussi peu d'années de prison ? En 2011, Barbara a été libérée et actuellement, on ne sait plus rien sur elle. C'est-à-dire qu'elle a changé d'identité, elle est sous protection et on ne sait pas si elle a continué à faire ses dingueries ou pas. Si elle se fait passer encore pour un enfant de 13 ans ou pas. Je pense que maintenant, elle doit être très surveillée maintenant qu'ils ont découvert ce qu'elle faisait. Mais tu connais, on est à l'abri de rien dans ce monde. Et de jour en jour, on apprend de plus en plus de dingueries. Bon, bah voilà ! C'était l'histoire de Barbara Skolva qui par la suite a donné le film Esther. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai kiffé le film. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément aimé. Mais moi, le film, je l'ai kiffé. Du coup, je vous le conseille fortement de le regarder. Surtout pour comprendre un peu plus l'histoire. Même si c'est un film et beaucoup de choses ont été modifiées et enjolivées pour le film. Mais film plutôt sympathique. Demain, je vais vous raconter l'histoire du procès des sorcières de Salem. Ça va partir sur des sorcières. Des petites witches. Quand je vous parle des sorcières, vous pensez forcément à Sabrina, l'apprentie sorcière. Et bien là, on va parler de vraies sorcières. D'un monde auquel tu pensais tout savoir. Et bien, tu t'es trompé. Je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo sur les sorcières de Salem. A demain. Salam alaykoum tout le monde. Parce que vu qu'on va parler de Salem, salam alaykoum, tu vois, alors t'as capté. Jeu de mots, humour, fou rire, garantie. Non mais si je suis pas drôle, faut me le dire. Parce que sinon, je m'arrête pas. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter l'histoire du procès de Salem et des sorcières de Salem. Je sais, vous avez pensé à Sabrina, l'apprentie sorcière et tout, mais là, c'est pas des lol en fait. Là, on va parler de la véritable histoire. Ce qui a été l'histoire la plus traumatisante pour les Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est les sorcières de Salem ? Les procès des sorcières de Salem sont une série de procès en sorcellerie. Célèbre de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord qui entraîne l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. C'est la chasse aux sorcières la plus importante des histoires de l'Amérique du Nord. Passionnant, vous trouvez pas ? Ah, moi, quand ça parle de sorcières... En 1692, le village de Salem fut l'objet d'étranges phénomènes. Les habitants des Etats-Unis étaient tout le temps en lutte contre les démons. Ouais, faut savoir qu'avant, les personnes étaient très croyantes et la moindre chose bizarre qui se passait dans des alentours ou dans leur village, pour eux, c'était quelque chose de démoniaque. Ah, ils connaissaient pas le rationnel. Le pasteur Samuel Paris, ancien négociant occidental, a ramené avec lui une certaine Tibua. Elle prédisait l'avenir des filles de Salem. En gros, c'était une petite sorcière qui l'a ramenée de ses voyages aux Etats-Unis. Ah, bah, lui aussi, il cherche la merde. Et prédire l'avenir, à l'époque, c'était quelque chose de démoniaque. Et même peut-être aujourd'hui, pour certaines personnes. Elisabeth Paris et Abigail Williams, âgée de 9 ans. Elisabeth, qui est la nièce de... Vous écoutez vraiment pas, c'est pas bien. Du pasteur Samuel Paris. Et bah voilà, il y en a qui suivent. On été les premières personnes qui ont été touchées par ce mal qui se répandit ensuite dans tout le village. Ce qui se passait, c'est que les filles ont commencé à avoir des comportements assez étranges et commençaient à casser un peu tout et n'importe quoi dans la maison. Elles se jetaient par terre. Elles se figaient. D'un coup, elles commençaient à avoir des crises qui ressemblent fortement à des crises d'upilipsie. Bref, en gros, on aurait dit qu'elles étaient possédées. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est que même dans la rue, il se passait la même chose. Il y a donc eu une psychose collective qui s'est mise en place. Tu pouvais marcher et rencontrer des gens qui d'un coup se jetaient par terre, se figaient, commençaient à vibrer de partout sans aucune raison. Aujourd'hui, on appelle ça des junkies. C'est encore une autre histoire. Samuel Paris décide alors de tout faire pour soigner ses filles. C'est-à-dire la nièce et l'autre meuf. Dites-vous, il est parti chercher plus d'une dizaine de pasteurs pour qu'ils viennent au pied de leur lit pour leur faire faire un exorcisme. Et à chaque fois que les filles entendaient le mot seigneur, elles commençaient à hurler, à crier, à spammer comme ça, à trembler de partout. C'était vraiment horrible. Là, tu te dis mais c'est bon, ils sont possédés, genre, il faut faire quelque chose. Et du coup, il ramena Tibua pour essayer de régler le problème. Vous savez, c'est la sorcière qui l'a ramenée de ses voyages. Enfin, la sorcière. Celle qui dit l'avenir. Sauf que quand il est venu, ce qu'elle a fait, elle a fait un move trop chelou. Et elle s'est fait cramer par Samuel Paris. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait cramer tout simplement en train de mettre quelque chose, en train de retirer quelque chose de la cheminée pour le donner au chien. Et quand Samuel l'a pris en fly, il a demandé mais enfin, tu fous quoi ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Elle a tout simplement dit que c'était un gâteau de sorcières pour le chien. Et c'est à partir de ce moment-là où Samuel Paris a commencé à accuser Tibua d'avoir possédé ses filles. Du moins, d'avoir fait de la sorcellerie pour qu'elle soit dans cet état-là. Et après ça, plusieurs personnes vont mourir et vont être emprisonnées. Comme quoi, un seul move peut te mettre dans la merde. Pas que toi aussi. C'est chaud quand même. À l'époque, tu fais un faux move à tout ton village qui crève. Le 29 février 1992, Tibua, Sarah Good, Sarah Osborne sont accusés par les filles. Je sais pas, vous, mais c'est trop chelou. Moi, j'ai l'impression que toutes les sorcières, elles s'appellent Sarah. Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur TikTok, il y a une meuf qui pratique de la sorcellerie et elle s'appelle aussi Sarah. Méfiez-vous des Sarah. Apparemment, ça étudie à Poudlard. Pendant le procès, les deux Sarah ont complètement dit « Bah, what the fuck ? » « On ne somme pas des sorcières ? » « Qu'est-ce qui vous font croire ça ? » Et là, c'est pas, il y a les filles, les deux filles qui commencent à convulser, à se jeter par terre, etc., en faisant croire qu'ils sont en train de se faire posséder. Et deux mois plus tard, Sarah Osborne décéda. Comme de par hasard. Et quand ce fut le tour de Tituba de venir dans la cour pour le procès, et bah les filles ont commencé à hurler. Hurler de peur. « Ah ! Ah ! Une sorcière ! » Sauf que là, Tituba, elle a clairement reconnu l'effet. Enfin, du moins, elle a dit qu'elle était sorcière. Et mot pour mot, elle a dit « Le diable m'a visité et m'a dit que je devais le servir. » Ça fait froid dans le dos, on est d'accord ? À partir de ce moment-là, aucun doute. Les sorcières existent et il y en a dans le village. Et le pire, c'est que juste après ça, elle a dit qu'elle n'était pas la seule qui était accompagnée par le diable dans ce village. Et ce que le village ne savait pas, c'est que les deux fillettes de 9 ans, elles ont pratiqué de la magie, de la magie noire avec la sorcière. Et c'est à partir de ce moment-là que commença la chasse aux sorcières. Et pour trouver les sorcières, vous savez ce qu'ils font ? Ils regardent si les habitants, ils n'ont pas un troisième téton. C'est clairement pas une blague. J'aurais aimé, mais c'est pas une blague. Parce que pour eux, avoir un troisième téton, ça signifie que le diable t'accompagne. C'est clairement un signe du diable. « Misquine à toutes les personnes qui ont un troisième téton qui me regardent. » Heureusement, vous n'êtes pas nés au Moyen-Âge. Moi, je vous le dis. Martha Corrie fut dénoncée. Et dénoncer une sorcière, à l'époque, c'était plutôt bien vu. Parce que ça prouvait que t'en étais pas une, entre guillemets. Je sais, ça paraît peut-être complètement con, mais à l'époque, j'ai l'impression que ça réfléchissait pas trop. Du coup, ce qui devait arriver, arriva, tout le monde commençait à dénoncer tout le monde. Il y a même des personnes qui ont dénoncé le juge, alors que le juge, ils sont censés être protégés par Dieu. Du coup, c'est impossible que ça soit eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ils ont emprisonné beaucoup, beaucoup de prétendues sorcières. Vous vous doutez bien que les prisons ont été pleines assez rapidement. Et 40 femmes ont été pendues. C'est beaucoup. Le 14 janvier 1693, plus de 200 personnes ont été condamnées à étant des sorcières. Ça fait beaucoup pour un village quand même, non ? Ouais, en gros, tout le village. Plus d'une dizaine d'années après, voire vingtaine, les deux filles qui étaient possédées ont avoué qu'ils avaient menti, en fait, qu'ils faisaient semblant d'être possédées justement pour parce qu'ils voulaient s'amuser et ils trouvaient ça drôle. Donc, il y a eu énormément de personnes qui ont été pendues et étaient en prison pour au final, rien du tout à cause d'une blague de deux filles de 9 ans. Genre, ça faisait des pranks à l'époque. Pranks, ça tourne mal. Je tue 200 personnes. Et c'est qu'en 1711, qu'on versa des indémunités aux familles des victimes et à la ville. Malgré tout ça, la ville garda son passé sombre et la ville fut nommée Witch City. La ville des sorcières, clairement. Et il y a même un musée dans la ville de Salem qui s'appelle le musée de Salem. The Salem Museum pour les anglophones. Voilà, l'histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur le sujet. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne énormément envie de visiter cette ville juste pour voir un peu. Je ne sais pas, le mood là-bas, ça doit être genre énorme. Et surtout, visiter ce fameux musée. Franchement, si j'arrive à le faire, je vous en ferai peut-être un vlog. Et d'ailleurs, en parlant de la ville de Salem, la prochaine vidéo parlera tout simplement de la maison Joshua Ward. Qu'est-ce que c'est ? La Joshua Ward House est une maison historique à Salem. La maison est en briques de style fédéral de trois étages. Construite en 1784, elle est l'une des premières maisons en briques de Salem. Elle est surnommée la maison la plus hantée d'Amérique. Un criminel a été pendu et entrerait les lieux. De plus, cette maison a été construite au cœur des procès des sorcières de Salem. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la maison la plus hantée de toute l'Amérique qui est la Joshua Ward House. Et non, c'est pas la Hype House. Blague de TikToker. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner en fait tout simplement. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Si vous voulez tout comprendre de A à Z, je vous ai fait hier une petite vidéo sur les sorcières de Salem. C'est juste ici. T'as juste à cliquer. C'est gratuit, ça mange pas de pain. T'es mal à taille du rat et clique même pas alors que c'est gratuit. Bref, perdons pas plus de temps et commençons avec la Joshua Ward House. La Joshua Ward House est une maison historique de la ville de Salem au Massachusetts. Non, je ne ferai pas deux fois la blague. C'est bon, faites-moi confiance un peu, non ? La maison en briques de style fédéral de trois étages construite en 1784 est l'une des premières maisons en briques de Salem. A Salem, la maison Joshua Ward serait toujours hantée par l'esprit du shérif Corwin. Réputée pour son sadisme lors des procès pour son salerie en 1692. Joshua Ward House est assez spéciale tout simplement parce qu'elle a été construite au cœur des procès de sorcières de Salem. Voilà, maintenant que vous savez grosso modo ce que c'est la Joshua Ward House, nous allons l'étudier plus en détail. Qu'est-ce que les entrailles de cette maison a-t-elle à nous faire découvrir ? Déjà, les habitants considèrent cet endroit comme l'endroit le plus zanté de tous les Etats-Unis. Donc si à Halloween il y a une destination à aller, c'est là-bas. Nous sommes dans la petite ville de Salem où se dresse la maison Joshua Ward. Elle tient le nom d'un riche marchand qui l'a fait construire en 1684. C'est une grande maison de trois étages. La première maison en briques rouges de la ville de Salem. Si elle est connue, c'est parce que les gens en ont peur. On raconte à cause d'événements qui se sont passés en 1692 que la maison serait tentée. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que cette maison a-t-elle si spéciale par rapport aux autres ? Il faut savoir déjà tout d'abord que Salem est associé à l'événement le plus triste et le plus terrifiant de tous les Etats-Unis qui est le procès des sorcières de Salem. Des centaines de personnes ont été accusées de sorcellerie et ont été pendues au même endroit où la maison a été construite. La maison Joshua Ward a été construite 91 ans plus tard. On raconte que le shérif de l'époque, George Corwin avait sa maison qui se situait au même endroit que la Joshua Ward House. Et ce fameux shérif on le suspectait de torturer et de tuer les prisonniers qu'il avait. Et tout ça, ça se passait dans son sous-sol. Ce shérif est vu comme le bourreau de la ville de Salem. Du coup, beaucoup pensent que la maison est maintenant hantée par le fameux shérif mais aussi par les sorcières qui ont été pendues en 1692. Beaucoup de personnes ne croyaient pas vraiment en cette histoire comme quoi cette maison était hantée et qu'il se passait des trucs étranges. Sauf qu'en 1983 il va se passer un événement qui va semer le doute dans la ville. A ce moment-là, la maison est occupée par une agence. Une agence immobilière. La maison est remplie de bureaux. Enfin bref, vous connaissez quoi. Mais les propriétaires de l'agence ne croyaient pas trop en fantôme ni aux rumeurs qui pesaient sur la ville et ça va leur porter préjudice. Parce qu'un jour, ils décidèrent de faire la promo de l'agence et pour ça, ils vont prendre des photos dans l'agence de chacun des employés dans leur bureau avec un appareil photo qui est un polaroïd. Un jour, après avoir pris la photo d'une de ses collègues qui se nomme Julie Tremblay, elle va avoir littéralement la peur de sa vie. Parce qu'une fois que la photo était prise et qu'elle l'a eu entre ses mains, elle s'aperçut tout simplement que Julie n'était pas sur la photo. Mais à la place, il y avait une étrange femme. On voyait pas trop son visage. Elle était vêtue d'une longue robe grise et des cheveux noirs un peu éparpillés. Mais c'était pas Julie. Cette femme sur la photo, ce n'était pas Julie. Sur la photo, c'était une sorcière. Oui, le fantôme d'une des sorcières de Salem. Une fois que la photo a été rendue publique, la ville de Salem ne parlait que de ça. Et vous savez, quand il y a une rumeur qui tourne, on ne peut pas s'empêcher de penser si la photo est vraie ou fake. Si tout ça, c'était un petit coup de buzz pour l'agence. Parce qu'en soi, c'est ce qu'ils ont besoin. Rien de mieux qu'une petite photo truquée où on voit une sorcière dans l'agence pour promouvoir cette agence immobilière. Ouais, c'est l'affaire Sanaen mais version t'es à l'époque genre Oh c'est bon, on peut plus rigoler ou quoi ? Oh c'est de l'humour. Commencez pas à m'attaquer dans mes DM. Ça va me dire supprime ta vidéo après. Bref, beaucoup de personnes pensaient que c'était fake et que c'était pour promouvoir l'agence. Parce qu'en soi, ils ont réussi. Beaucoup de personnes étaient là pour voir la fameuse sorcière. Mais cette photo était aussi la preuve que la maison était tentée. Parce que jusqu'à là, il n'y a jamais eu réellement de preuve en fait. C'était juste des rumeurs des personnes qui disaient à droite à gauche que la maison est tentée qu'ils ont vu ça qu'ils ont vu ça qu'ils ont vu ça mais c'est tout. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi concret qu'une photo. Donc comme je vous ai dit, beaucoup de personnes pensaient que la photo était fausse. Mais maintenant, on sait que la photo était vraie. Tout simplement parce que la photo a été expertisée et elle est vraie. Elle n'est pas fake, qu'il n'y a pas eu de photomontage ni quoi que ce soit dessus. C'est 100% réel. Mais en 2014, le mari de Jules Tremblay vient faire une annonce qui vient tout chambouler en fait. Il dit tout simplement que c'est bel et bien sa femme qui est sur la photo. Si vous voyez la photo et sa femme elle ressemble réellement à ça, je le plains le pauvre. Ah mais vraiment. Ah on n'est personne pour juger sur le physique. Mais si ta femme elle ressemble à ça, et bah bonne chance mon ami. T'es actuellement en couple avec une sorcière. Enfin bref, il dit que c'est sa femme et que c'est simplement un bug du polaroid en fait tout simplement. Il n'y a pas à chercher à aimer d'y à 14h. Je suis trop drôle. Ok, pourquoi pas. On va le croire. Le problème c'est la photo. C'est l'appareil photo, il a du bug et tu connais. Mais le truc c'est que la personne sur cette photo, cette fameuse sorcière, en fait il y a beaucoup de personnes qui l'ont vue ensuite. Une fois une employée, enfin une cliente est venue à l'agence, s'est assis en salle d'attente et attendue. Et d'un coup elle a aperçu dans le couloir quelque chose qui l'a effrayée. Et c'était tout simplement exactement la même silhouette que sur la photo qui était là en plein milieu dans le couloir. Elle est partie en courant. J'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Tout le monde ici aurait fait pareil. Et plein d'autres employés vont dire qu'ils ont aperçu la même femme, la même silhouette, le même visage. Puis plus les jours passent, plus il se passe de trucs de plus en plus étranges. Les portes commencent à claquer, les lumières commencent à buguer, elles s'allument, elles s'éteignent, elles s'allument, elles s'éteignent. Le deuxième étage était glacial alors que toutes les fenêtres étaient fermées mais il faisait un froid. Un froid, t'as peur, wesh. Les escaliers grinçaient, ils entendaient des bruits de pas. L'alarme incendie retentissait tout seul et des fois plusieurs fois par jour. Je veux bien qu'il y ait un problème technique, voire deux, voire trois, vas-y, on n'a pas de chance. Mais quatre, cinq, six, sept, huit, enfin non, enfin, il n'y a pas, tu vois. Au bout d'un moment, ils ne pouvaient que voir la vérité en face. La maison était bien hantée. Un jour, un employé est descendu au sous-sol et il sentait une présence maléfique. Il ne se sentait vraiment pas bien. Tout était bizarre. L'air était tendu. Il se passait quelque chose. Quoi exactement, on ne savait pas, mais il se passait quelque chose. Quand tout d'un coup, il y a deux mains qui se sont agrippées comme ça sur ses épaules. Et il a eu la peur de sa vie. Une fois remonté, il a raconté son histoire et les employés ont tout simplement raconté l'histoire de la maison en fait. Que dans ce sous-sol là, il y avait le shérif qui torturait tous ses prisonniers et qu'apparemment, son corps serait enterré dans la cave. Ouais, c'est glauque. À sa mort, la famille ne voulait tout simplement pas l'enterrer dans le cimetière de la ville par peur de représailles. Ils avaient peur que les habitants de la ville viennent profaner la tombe en fait. Du coup, ils ont décidé de l'enterrer sous la maison, sous la cave. C'était l'homme le plus détesté de la ville, clairement. Des spécialistes pensent que si la maison est encore hantée, c'est à cause d'une malédiction. Apparemment, lorsque le shérif a tué un vieillard, ce vieillard lança une malédiction sur lui et sur toute la ville de Salem. Une fois mort, quatre ans plus tard, le shérif mourra d'une crise cardiaque. Et tous les autres shérifs qui le précédaient mourra de la même manière. Étrange, n'est-ce pas ? L'agence a ensuite fermé ses portes et a quitté la maison Joshua Ward. Et après ça, pendant longtemps, la maison fut inhabité. Jusqu'en 2015, ils ont décidé d'ouvrir un hôtel en fait. Dans la maison. La maison Joshua Ward actuellement est un hôtel. Je ne sais pas vous, mais je n'ai clairement pas envie d'y aller. Ah, par contre, si on a 100 000 likes sur cette vidéo, je m'engage à dormir une nuit là-bas. Mais vu qu'on ne les aura pas, tant mieux pour moi. Parce que si c'est comme moi, c'est un peu à faire peur là. Bref, la maison a été transformée en hôtel et je ne sais pas si l'hôtel, il lui arrive des dagueries ou quoi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont refusé que des journalistes viennent filmer à l'intérieur ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont des choses à cacher ? Aujourd'hui, on va parler du Chubacabras. Je sais, le nom fait rire. Mais bon, voilà quoi. Son histoire, elle ne fait pas rire beaucoup. Chubacabras, au pluriel en espagnol, Chubacabras, signifie suceur de chèvre. Je ne ferai pas la blague, c'est bon. Ok ? Est une créature fantastique qui aurait des yeux rouges, deux trous pour les narines, une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas et serait sans poils. Elle posséderait deux marques arrondies à l'arrière de la croupe. De part et d'autre de la queue et ressemblent selon certains amérindiens à une chauve-souris ou un prétendu extraterrestre de l'affaire Roosevelt. Le Chubacabras fait partie de la culture populaire dans toute l'Amérique latine, notamment au Mexique et sur l'île de Puerto Rico. L'animal se nourrirait en suçant le sang des animaux de fermes comme les chèvres ou les vaches en faisant des trous parfaitement circulaires dans le cou jusqu'au cervelet, tuant l'animal et ne provoquant aucune souffrance. C'est l'histoire du Chubacabras. En mars 1995, huit moutons sont retrouvés morts avec trois plaies profondes et complètement vidés de leur sang. Et à partir de ce moment-là, une légende urbaine commence à naître et c'est celle où ils donnèrent le nom de Chubacabras qui signifie le suceur de chèvres. Beaucoup de personnes le décrivent comme une créature bipède, c'est-à-dire qui se déplace sur deux pattes ressemblant à un reptile vert, gris, avec des épines sur le dos, les yeux rouges, de longues griffes, des dents pointues. Enfin, dès que tu regardes l'image, tu te dis mais attends, mais ils ont fumé un joint, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, c'est genre un Pokémon le bail. Je sais pas c'est quelle évolution, mais il est sacrément puissant. J'ai envie de l'avoir dans mon Pokédex. Enfin, tu vois, à quel moment tu vas croire cette histoire, à quel moment tu vas dire bon, ok, c'est un ours ? Non, le bail, c'est un extraterrestre. Bref, le Chubacabras est une cryptide. Définition de cryptide. Un cryptide est un animal ou une plod dont certaines personnes supposent l'existence, laquelle est détaillée par des preuves autoscopiques que tout le monde peut voir, testimoniales, fondées sur des témoignages, ou circonstanciels, des indices concomitants. insuffisantes pour être reconnues par la communauté. D'où l'expression « je ne crois que ce que je vois ». Et dans les cryptides, on peut compter, par exemple, le Kraken ou même le monstre du Loch Ness, Nessie, ou même le Yeti, l'abominable homme des neiges. Et bien, tout ça, c'est des cryptides. C'est des trucs qu'on suppose que ce soit pas trop vrai ou si c'est vrai, mais c'est des légendes urbaines. Mais beaucoup de personnes disent que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais en même temps, tu te dis « mais on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu ». Enfin, tu vois, il n'y a pas de preuves solides. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous croyez à ces créatures en commentaire. Ça peut être vraiment intéressant si on soulève un débat, là. La légende commence vraiment à devenir populaire en 1990, après qu'en Puerto Rico, des élevages de chèvres et de vaches soient vidés de leur sang. Les premiers témoignages viennent de la ville de Mocha et suite à cela, plus de 200 témoignages ont vu le jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 personnes qui ont dit d'avoir vu le Chewbacca Bras. À partir du moment où il y a 200 personnes qui commencent à te dire « ouais, moi je l'ai vu, moi je l'ai vu », tu commences à te croire de plus en plus. Tu te dis « mais attends, il existe forcément, il y a trop de personnes qui l'ont vu. Tu m'aurais dit une personne, deux personnes, ok, trois personnes, vas-y, il y a des fous partout, ils sont dans ma ville. » Mais là, 200 personnes, c'est fou quand même, non ? Ensuite, dès les années 2000, l'animal commence à changer de forme. Non pas parce qu'il s'est transformé tel un Pokémon, mais parce que vous connaissez le téléphone arabe. « Ouais, moi j'ai vu ça, il avait des crocs, il avait des machins. Ouais, moi j'ai vu ça, il avait une cape, il avait des pattes, il nageait. Ouais, j'ai vu ça, il avait des ailes, il volait. » Enfin, tu vois, genre le bail en mode téléphone arabe, le truc, il se transforme. Du coup, les témoignages, ils commençaient à se modifier et maintenant, l'animal ressemblait plutôt à un chien, un loup, un canidé, avec des grands yeux rouges, des gros crocs comme ça. Il n'avait pas de poils, mais cette fois, il se déplaçait à quatre pattes. Et après ça, le Chewbacca Brass ne changera pas de forme. Tout le monde le décrira de la même manière. Il faut savoir qu'en 1997, il y a eu une explosion cette année de cas comme quoi des animaux ont été vidé de leur sang, des bétails, des vaches, des chèvres, des ce que vous voulez, qui se produisit cette fois au Brésil. Donc là, on a carrément changé de pays. Ouais, le Chewbacca Brass, c'est un bail migratoire. Un des témoignages venait d'un officier de police qui disait qu'après avoir vu le Chewbacca Brass, il commençait à ressentir d'étranges sensations. C'est une sensation nauséabonde. Genre vraiment, il voulait dégueuler quoi. Genre vraiment, il voyait cet animal, il voulait vomir. Il y a eu plusieurs clichés suite à ça, sauf qu'ils ont été avérés truqués. C'était des fakes. Tout ça pour le buzz. Ah, on vit dans un monde, laisse tomber. Tout le monde veut sa part de lumière, même si elle dure 10 secondes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ici, c'est moi la star. Maintenant, nous allons parler de Benjamin Radford. Benjamin Radford est un enquêteur zoologique qui est spécialiste dans la cryptozoologie et étudie la réelle existence des cryptides. C'est lui qui va débunker un peu si telle créature ou d'autres créatures existent réellement. Et là, il va s'occuper du cas du Chewbacca Brass. En 2011, il publie les résultats de son étude sur les Chewbacca Brass où il dit qu'il y a eu des découvertes de corps de Chewbacca Brass. Des corps de Chewbacca Brass ont été découverts. À partir de ce moment-là, tu dis, ok, c'est prouvé maintenant. On sait que ça existe. Sauf qu'attendez, quelques années plus tard avec l'évolution de la science, on a pu comparer les ADN avec d'autres créatures qui existaient. Et ça s'est avéré plutôt positif. Dans le sens où les Chewbacca Brass n'étaient pas des Chewbacca Brass, mais ils étaient tout simplement des coyotes ou des chiens ou des loups souffrant de la gale. Ce qui faisait qu'ils perdaient leurs poils et qui étaient très affaiblis. Donc un animal comme ça, très affaibli, qui veut manger, il va s'attaquer aux bétails le plus facile, c'est-à-dire des bétails qui sont enfermés dans des enclos, quoi que ce soit. Sauf qu'un animal canidé ne peut pas sucer le sang du bétail. Ce qui faisait que là aussi on avait encore un problème. Ok, on dit que c'est des loups, c'est des machins, mais les animaux qu'on a trouvé crevés là, sans sang, le sang il est passé où ? Étant donné que les chiens et tout ça, ils peuvent pas sucer le sang. Donc, ce n'est pas ça qui a causé la mort de ces bétails. On sait juste que les cadavres qui ont été trouvés et qui ont été identifiés à l'époque comme étant des Chewbacca Brass n'en étaient pas. On a juste prouvé ça. Mais les animaux qui sont morts, on n'a encore rien prouvé, tu vois. On sait toujours pas ce que c'est, ce qui leur est arrivé. Du coup, on revient avec la description originelle du Chewbacca Brass. Vous vous souvenez ? Du reptile avec des écailles gris, vert, une tête d'extraterrestre, des trucs inimaginables. Et là, tu commences à avoir des doutes, tu te dis « Ah, peut-être que ça existe en fait ». Benjamin Radford explique que l'observation originelle du Chewbacca Brass est en fait basé sur le film La Mutante. La description du témoin colle avec la description de la créature de ce film qui était sorti peu auparavant. Ah bah super, là on vient d'apprendre qu'en fait, le premier témoignage qui était une femme avait tout simplement décrit la créature du film qu'elle avait vu quelques jours auparavant. Comme quoi, il suffit que toute une personne dise des rumeurs pour que ça s'étale un peu partout et que ça devienne quelque chose de gros et que tout le monde y croit et qu'au final, on se rende compte que c'est faux. Enfin, du moins, la description la créature qui a sucé le sang de ces bêtes-là existe réellement sauf qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Et aujourd'hui, la légende du Chewbacca Brass est encore très répandue en Amérique latine et on ne sait toujours pas qui a fait ça. Est-ce qu'un jour, on le saura ? Vous connaissez les légendes urbaines ? Par exemple, nous, en France, on a la légende urbaine de la Dame Blanche. Tout le monde connaît, fais pas genre. Si tu connais pas, c'est que t'es un 2010. Du coup, je me suis dit mais les autres pays, c'est quoi leur légende urbaine ? Il y a des légendes japonaises, des légendes hongroises, des légendes des Etats-Unis. Non, je ne parle pas de Trump. Ça, il est réel malheureusement. Légende du Chewbacca ! Et aujourd'hui, je vais raconter la légende qui vient tout droit du Maroc qui en a traumatisé plus d'un dans le monde arabe. Je parle bien de... Aïcha Kondisha. Déjà, on va chercher à comprendre c'est qui Aïcha Kondisha. Pour beaucoup de personnes, Aïcha Kondisha, elle est beaucoup représentée comme une fée ou comme une eogresse. En fait, tu nous racontes un conte de fées. Il y a beaucoup qui ne savent pas si elle a vraiment existé ou pas. Et c'est ça qui fait que l'histoire elle est vraiment effrayante. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'existe pas qu'une version de l'histoire. Il en existe une dizaine. Après, c'est surtout parce que à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas Internet. Du coup, ça fait que l'histoire reste propagée comme ça de bouche à oreille. Et vu que c'est une histoire du Moyen-Orient, tu as capté. Tu n'as pas capté ? Je vais t'expliquer. Tu vois le concept du téléphone arabe ? Tu dis une phrase à l'oreille de ton pote et il doit dire la même chose à l'oreille de l'autre pote, etc, etc. Et à la fin, la phrase initiale, elle devient la phrase pas du tout initiale. Eh ben, c'est pareil pour cette légende. Parce que nous, les Moyen-Orientaux, on aime trop rajouter un petit truc en plus à chaque fois qu'on raconte une histoire. Tu sais, Aïcha Kandisha, c'était une grande dame, effrayante, toute maigre, les cheveux noirs, les yeux bleus. Elle avait un iPhone 4S aussi. Mais attends, mais ça n'existait pas les iPhone 4S à son époque ? Non, mais puisqu'elle vient du futur ? Bon, j'avoue, j'ai un peu abusé. Mais globalement, c'est ça, on ne va pas se mentir. Bref, je reprends. Alors, pour certaines personnes, Aïcha Kandisha, c'est une femme qui avait vraiment existé et qui se serait opposée à la colonisation portugaise, à Mazaghen, qui est aujourd'hui appelée El Jadid. En usant de son charme, connue au Maroc et aussi en Algérie de l'Ouest, C'est ça, je ne comprends pas. On est partout, même dans des histoires qui ne viennent même pas de notre pays, on est toujours là. C'est abusé. L'Algérie par-ci, l'Algérie par-là. Bon, ça nous concerne quand même un peu. Et en gros, cette femme, elle entre les lieux solitaires à la recherche d'hommes vagabondes. Elle vivrait apparemment près des rivières, près de la mer, toutes sources d'eau, même près des flaques d'eau. Non, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Et il y a beaucoup de personnes qui l'associent à l'ogresse tout simplement parce qu'elle mangeait des humains et des enfants. Et ouais, elle n'était pas végétarienne. Donc à la fois, c'est une fée, à la fois, c'est une ogresse, mais globalement, les gens, ils la classent en tant que jean. Vous savez pas ce que c'est un jean ? Non, ce n'est pas un pantalon qu'on porte actuellement. Un jean, c'est un être intelligent, généralement malfaisant, créé de feu entre l'homme et l'ange qui peut apparaître sous forme différente. Aïcha Kandisha, elle était grande, cheveux noirs, peau blanche, lèvres rouges, une beauté à faire frémir les hommes. En fait, c'était Blanche-Neige, mais version orientale. Là, vous êtes en train de vous dire « Mais attends, mais elle ne fait pas flipper. Enfin, je ne sais pas, genre, si elle ressemble à Blanche-Neige. Elle est jolie en plus de ça. Elle fait frémir les hommes. Obligé, il y a un hic. Et là, c'est là où vous avez raison. Parce qu'au niveau du bas, il se passe des bails. Parce que ses pieds, c'est des jambes de chameau avec des sabots et tout. Et là, ça devrait faire titre dans votre tête. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Vengas il n'y a pas longtemps sur Twitter qui a explosé, genre ? Je vais vous résumer globalement ce qui s'est passé en fin de soirée, ils ont décidé d'aller chez quelqu'un pour faire un after. Et c'était chez des meufs. Et il y avait une meuf en particulier qui était franchement magnifique. Et elle l'a tirée dans sa chambre, etc. Ils ont commencé à parler et tout. Et le mec, il entendait genre des bruits de clac, 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 clac. Il disait tranquille, c'est ses talons. Sauf qu'elle n'avait plus de talons. Mais surtout, elle n'avait pas de talons. Elle a commencé à baisser ses yeux quand sa robe, elle était un peu remontée. Et là, il avait vu des sabots. Et à partir de là, il a commencé à courir et tout. Et depuis ce jour-là, il n'a plus aucune nouvelle de ses potes avec qui il était dans cette soirée. Et les seuls potes qu'il a réussi à recroiser dernièrement, ils ne se souviennent plus du tout de rien. Et genre, ils sont trop chelous. Genre, c'est devenu des légumes. Et beaucoup de personnes sur Twitter, ils disent que bah en fait, t'as tout simplement croisé Aisha Kandisha. Et ouais, apparemment, elle vient en France aussi. Ah bah, elle passe des vacances et tout. Après, elle repart au bled. Bon, j'ai fermé ma porte parce que flemme qu'elle vienne chez moi. Non, parce que là, je parle d'elle et tout. Belle ex, elle invoque. Ah bah, je peux te dire maintenant qu'à chaque date, je vérifie sous la robe. Fais voir tes pieds. Non, c'est juste pour voir un truc. Maintenant, pourquoi on l'appelle Aisha Kandisha ? Bah déjà, parce que Aisha, c'est son prénom. Et Kandisha, ça vient d'où ? En fait, Kandisha, c'est la déformation de Kandesa qui veut dire en portugais comtesse. Et les Marocains, ils ont marocanisé ça pour transformer ça en Kandisha. Ou sinon, il y a d'autres personnes qui disent que Kandisha, c'est un mot à l'ancienne qui voulait désigner les prostituées du Moyen-Orient. Ah bah, ça, c'est super sympa pour Aisha Kandisha. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs versions. Mais il y en a deux qui sont les principaux. Les principaux. Putain, mais parle français, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça fait longtemps l'école. Tu devrais y s'en jure à y retourner. Donc, la première version, Aisha Kandisha, ce serait une comtesse portugaise. Une femme portugaise qui est tombée follement amoureuse d'un Marocain. L'histoire se serait déroulée il y a quelques siècles. La femme se serait mariée selon les lois coraniques. En gros, ils ont fait le halal, etc, etc. D'où son prénom musulman, Aisha. Non, parce que là, je vous sentais venir. Oui, elle est portugaise, mais elle s'appelle Aisha. Voilà. C'est parce qu'elle s'est mariée. Elle a changé de prénom parce qu'elle s'est convertie, etc. Et elle n'avait pas pour habitude de se couvrir quand elle sortait. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle sortait, tous les hommes tombaient follement amoureux d'elle. D'où la légende qui raconte quelle ère pour séduire les hommes pour les égorger à la fin. Et la deuxième version, elle est présentée comme une femme marocaine provenant de la ville de El Jadid. Elle était considérée comme une comtesse, mais ici, ça s'agirait d'une résistante contre les portugais, contre les colonisateurs. Colonilite, colonie, colonisateur. Et un jour, les guerriers portugais, ils en avaient marre que cette femme soit là entre leurs pattes. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis chez elle et ils ont tué toute sa famille. Son mari, ses enfants. Et tu te doutes bien qu'elle l'a super mal pris. Donc après ça, elle s'est jurée de se venger. Du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle attirait les hommes grâce à sa beauté et son charme éternel pour les isoler dans un coin de la ville et les égorger. Ah, c'est bon, moi, je suis plus les jambos. Que les moches. Non, si t'as des sabots, vas-y, laisse tomber. Et depuis ce jour-là, elle lente les hommes jusqu'à l'éternité. En gros, elle a chopé un CDI en tant que djinn, tu vois. Elle apparaîtrait au milieu de la nuit, près des rivières, de la mer, les lieux un petit peu isolés, les campagnes. Quand tu dis à une personne du Blade, ouais, est-ce que tu connais Aisha Kandisha ? Obligé, il va te sortir une de ces histoires qu'un membre de sa voisine a vécu ou un membre de sa famille lointain qui a vécu, sa grand-mère, t'as l'impression que c'est une meuf du quartier, tellement elle est populaire. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont aperçu. Je sais que moi, on m'avait raconté qu'en fait, c'était un marchand de journaux au Blade. Ouais, parce qu'au Blade, en gros, il y a un peu comme les Etats-Unis, on est un peu des Américains, en fait. Ça se lève tôt, ça va chercher dans le marchand de journaux les journaux et ça va balancer les journaux comme ça dans les maisons des gens. Et du coup, il se levait super tôt, il faisait un grand-mère, il allait chercher ses journaux et il allait faire sa tournée. Sauf que, en plein milieu de sa tournée, au loin d'une rue, il voit une femme avec un grand drap blanc. On voyait que ses yeux. Il s'arrêta et la femme, elle lui demande à l'heure. Du coup, lui, il baisse le regard pour regarder sa montre et en regardant sa montre, il voit ses pieds. Et vous savez quoi ? Elle avait des Air Max 90 70 gigas. Non, je déconne, je rigole, je rigole. Elle avait des sabots, vous l'avez bien compris. Et en relevant la tête, elle n'était plus là. Vraiment, il a cliné des yeux pour relever la tête et elle n'était plus là. Et il y a plein d'histoires similaires au Maroc. Moi, je la croise, mais je mets une balayette. Non, je vais courir. Bien sûr que oui, je vais courir, tu crois quoi ? Mais vous savez, il y a une technique pour se protéger d'elle. Apparemment, c'est si tu la croises, il faut que tu plantes un poignard dans la terre et que tu tiens le manche jusqu'à qu'elle disparaisse. Bon, moi, je testerais pas, je courrais direct. Il n'y a pas de plantage de poignard dans la terre. Go planter des clés dans la terre, je crois pas que ça risque de faire quelque chose. La maman regardait comme ça avec ses sabots. Mais il est con ou quoi ? Le pire, c'est qu'il y a des musiques et tout ça, des films qui ont été faits sur elle pour lui rendre hommage. Qu'est-ce que tu vas rendre hommage à un jean ? Et le pire, c'est que je viens de capter qu'en 2015, j'ai fait un musical.ly sur une de ses chansons. Mais c'est une chanson française, tu vois, genre de bas, c'était une musique que tout le monde écoutait, mais genre, il y avait son nom dedans. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, je vous la met tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais le pire, c'est que sur le moment, même pas, j'ai tilté. C'est bien après où j'ai commencé à me renseigner sur Aisha Kondisha que je me suis rappelé de cette vidéo. Ah oui, il y a une autre technique pour se protéger d'Aisha Kondisha, je vous la dise. Vu que je suis un bon, je vais vous la dire. Moi, j'ai entendu dire, je crois que c'est mon arrière-grand-mère qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit il faut s'abonner à la chaîne de mon petit-fils, c'est-à-dire moi, et activer les notifications. Et quand tu les actives, eh bien, tu cliques sur le pouce bleu et tu marques un petit commentaire, tu vois. Et apparemment, elle ne pourra pas venir te voir. J'ai testé, ça fonctionne. Non ?